Patrick Lugman, DESS de droit des affaires à Dauphine, diplômé du CAPA, ce que vous pourriez être avocat, et président de l'Union des étudiants juifs de France, il fait à peu près 15 000 étudiants, c'est une association assez importante, et votre syndicat publie aux éditions de la Martinière « Le sionisme expliqué à nos potes » avec des textes d'Alexandre Adler, Elie Barnavi, Bernard-Henri Lévy, Jacques Tarnero, vous et d'autres. Alors le sionisme expliqué à nos potes, vous allez nous expliquer à notre potes, là on n'est que des potes, donc on est une bande de potes, vous allez nous expliquer brièvement et simplement ce qu'est le sionisme. Le sionisme, d'abord, c'est le droit du peuple juif à retourner sur sa patrie ancestrale, qui est devenu un état, qui est... Attends, 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 attends... On est là, ça passe, les mots... On est là, 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 on est là... Ça, ça, c'est le droit du peuple juif ! C'est la guerre à l'acte de l'Etat ! Le dîner, c'est la guerre à l'acte de l'Etat ! C'est la guerre à l'acte de l'Etat ! Oh putain ! Les soldats à l'acte de l'Etat ! Arnissons ! Complices ! Arnissons ! Complices ! Arnissons ! Bien ! Ça y est, tout le monde est calmé. Pour une fois, ça ne vous concerne pas, mon cher Klugman. C'était Act Up. Comme quoi, tu vois, on s'attend. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien ! Donc, c'était Act Up, on ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin, il y a de la peinture partout et ça ressemble à du sang. Ça devient chaud sur la télé, maintenant. Je me suis ramené là. Alors, Patrick, donc, comme je vous disais, on est entre potes et vous voulez en avoir vraiment l'illustration. Expliquez à vos potes... Expliquez-nous ce qu'est le sionisme. Donc, le sionisme, c'est le droit des Juifs à retourner, à fonder un État sur une partie de leur terre ancestrale, qui est la Palestine mandataire. Et donc, cette idéologie a réussi. C'est un des seuls ismes qui a réussi. Oui. Alors, vous, vous êtes à la fois sioniste, donc vous pensez bien évidemment que les Juifs ont le droit, comme tous les autres, à avoir un État, ce qui est normal. Mais en même temps, vous êtes pro-Palestinien. C'est donc ce qui vous différencie de beaucoup. Oui, je crois. En fait, c'est l'évidence. Quand on est sioniste aujourd'hui, c'est-à-dire quoi ? Qu'on est attaché à l'État d'Israël, à sa sécurité. Et être attaché à la sécurité de l'État d'Israël, c'est aussi vouloir un État pour les Palestiniens. Parce qu'après tout, bon, tant qu'Israël n'aura pas de frontières reconnues, la Palestine n'aura pas de frontières reconnues, et vice-versa. Et je crois qu'en fait, c'est l'évidence. Aujourd'hui, les sionistes devraient être pro-Palestiniens, et les pro-Palestiniens devraient être sionistes. C'est un peu naïf, mais en fin de compte, on y arrivera. Oui. Parce que c'est la solution que le bon sens commande. Tout à fait. Alors, comme Bernard Lévy, vous êtes favorable à deux États, donc un État Israël et, à côté, la Palestine, une espèce de séparation franche, comme ça y est, comme il dit, une paix sèche, quoi. Oui, c'est une paix sèche, pour le moment, parce que je crois que là, il y a une situation d'urgence, et l'urgence commande la séparation d'abord. Mais vous savez, il restera quand même plus d'un million d'Arabes en Israël, citoyens. Et de toute façon, les deux économies sont tellement imbriquées que de toute façon, la séparation, l'étanchéité n'est pas possible, ni souhaitable. Et après, on peut rêver, comme Shimon Peres, au nouveau Moyen-Orient, une confédération des États-Unis du Moyen-Orient, etc. Mais pour le moment, il y a urgence. Et l'urgence, c'est la séparation et ces deux États. Alors, cette politique est tout à fait acceptable, mais que deviennent les colonies d'Israël en Cisjordanie, à ce moment-là ? Je crois que s'il faut faire un État aux Palestiniens, eh bien, ça voudra dire, à un moment donné, le démantèlement d'un certain nombre d'entre elles. Enfin, quand Bernard-Henri Lévy dit dans le texte que vous reproduisez dans le bouquin, il dit qu'il est pour le démantèlement des implantations non contiguës à Israël. Ça veut dire que les implantations qui sont sur la frontière israélienne seront maintenues. Je crois que c'est des questions qui sont très compliquées, parce que vous savez... Non, non, c'est pas très compliqué, il y a une frontière. Ce qui est d'un côté, c'est israélien, ce qui est de l'autre, c'est palestinien. Évidemment, bien sûr. Mais quand on regarde ça, c'est un peu en tâche de léopard. Donc si, avec un tracé à 5 km à gauche ou à droite, on peut faire entrer des villages arabes du côté palestinien et des villages juifs du côté israélien, il faudra le faire. Je crois qu'il faudra, sous cette frontière tellement compliquée, beaucoup de créativité et beaucoup de conviction pour le faire. Alors, vous, vous êtes sioniste, il y a des gens qui sont anti-sionistes, il y a des juifs même qui sont anti-sionistes, qui pensent que c'est pas bien que tous les juifs se retrouvent en Israël, qu'ils sont pour la diaspora, donc. Ce qui veut dire qu'on peut être anti-sioniste sans être antisémite. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on assimile toujours anti-sionistes et antisémites ? Vous savez, les juifs sont très, très nerveux sur ces questions-là. Pourquoi ? Subjectivement. Aujourd'hui, à peu près la moitié de la population juive mondiale vit en Israël. Il y a eu la Shoah, on va pas revenir sur cette épreuve, et juste après, Israël. Et pour les juifs, dans notre vécu, c'est le tombeau et la résurrection. Et beaucoup pensent, refuser Israël, c'est refuser quelque part les juifs vivants. Par ailleurs, aussi, il faut bien le dire, refuser le sionisme, c'est refuser aux juifs, ce qu'on réclame pour les autres. Vous êtes d'accord qu'on peut être anti-sioniste sans être obligatoirement antisémite ? Oui, mais enfin, il faut quand même aujourd'hui prendre acte que l'État d'Israël existe. Et moi, vous savez, si c'est pour construire un État pour les Palestiniens, je suis là. Si c'est pour détruire l'État d'Israël qui existe, je ne suis plus là. Non, parce qu'il y a eu une soirée au début de la semaine, une soirée organisée par la LICRA. Et vous, donc, c'était la signature d'un appel qui s'appelle pour une paix républicaine. Il y avait beaucoup d'hommes politiques, il y avait beaucoup de gens très importants. Et le texte qu'on a demandé de signer précisait l'engagement à combattre l'antisémitisme, ça c'est normal, et toute idéologie qui lui sert de masque, y compris l'antisionisme. Oui, je crois qu'à un moment, les masques, ça ne veut pas dire que tout antisionisme est antisémite. Ça veut dire que quand on se sert de l'antisionisme... C'est-à-dire que les gens qui étaient là ce soir-là, il y avait tous les ministres, premiers ministres, etc. Ils ont signé, donc, ils ont signé un papier comme quoi il s'interdisait d'être antisioniste. Pas du tout. Non, 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 je connais le texte, je l'ai écrit. À combattre l'antisémitisme et toute idéologie qui lui sert de masque, y compris l'antisionisme. Oui, c'est-à-dire que quand l'antisémitisme s'exprime à travers l'antisionisme, il faudra le combattre. Bien sûr. Je ne veux pas dire combattre tout antisémitisme. D'accord. Alors, il y a une enquête dans le Figaro qui est sortie cette semaine, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, une enquête CSA Figaro qui démontre que le sentiment antisémite recule dans la population et qu'aujourd'hui, il n'est plus que de 9%. Oui, mais il n'aurait pas manqué de remarquer que chez les jeunes, ils progressent, et ça c'est la première fois. D'habitude, les jeunes sont traditionnellement moins pour eux au racisme que leurs aînés. Et là, ça progresse. 14%. 14%. Chez les 18-35. Et vous remarquez aussi que ça progresse, notamment j'ai des jeunes qui se disent de gauche. Ce qui veut dire quoi ? Il ne faut pas en tirer de grandes théories, mais je crois qu'aujourd'hui, l'antisémitisme se diffuse quand même. Il y a un socle qui vacille, ce qui veut dire que rien ne protège de rien. Moi, je crois qu'être jeune, ça ne protège pas de la bêtise, bien au contraire. Être juif, ça ne protège pas du racisme. Être de gauche non plus. Et aujourd'hui, on ne peut pas être l'antiraciste, c'est une valeur de gauche ou de droite. Je crois qu'il faut être simplement vigilant. C'est une attitude citoyenne avant tout, qui n'est ni de gauche ni de droite. C'est un socle fondateur. Et c'est ça. Enfin, aujourd'hui, quand on fait un sondage, Figaro donne les résultats. Il y a 87% des Français qui n'ont aucun problème avec les Juifs en France. Voilà, où est le problème ? Où est le problème ? Déjà, la France n'est pas un pays antisémite. Je crois que ça serait déshonorer la France que de le dire. Mais en revanche, quand on révèle l'antisémitisme, ce qui se passe de grave, on rend service et honneur à cette démocratie et à la République. Vous savez, il y a quand même, selon le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, près des deux tiers des actes racistes en France visent la communauté juive, qui représentent, je vous le rappelle, moins d'un pourcent de la population française. Quand des gamins sont obligés de changer d'école parce qu'ils sont juifs, c'est très grave. Cette haine, on l'a prise dans nos écoles. Et si on regarde ça comme des tensions intercommunautaires, on regarde ça comme des indigènes qui se battent entre eux. Et c'est vrai que dans les cours de récré, il y a une tribalisation. C'est vrai qu'ils ne se conceivent plus que comme fush, beurre, black, etc. Mais ce sont des petits Français. Et j'en ai parlé avec le ministre de l'Éducation. Il dit qu'il faut donner au beurre une image positive d'eux-mêmes, leur parler d'Averroès. Je dis, monsieur le ministre, il faut leur parler à eux et à nous de Victor Hugo et à tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on y arrivera. C'est l'école qui nous rendra moins raciste. Bien sûr. Autre article dans le Figaro cette semaine. Donc, la guerre d'Irak apparaît à beaucoup de gens comme la guerre des Juifs. C'est très choquant. C'est très choquant. Pourquoi ? Sans entrer dans la géopolitique, parce évidemment, cette thèse ne tient pas debout. Ça veut dire quoi ? La guerre des Juifs, ça veut dire que ça profite à quelque chose d'occulte. Et vous savez, quand on dit la guerre d'Irak, c'est la guerre des Juifs, on n'est pas loin de la thèse du complot. Il y a une chaîne comme ça qui est infernale. Et je vais vous dire, moi, j'aurais bien aimé aller manifester contre la guerre en Irak. Je l'ai fait au tout début. Et puis très vite, j'ai vu qu'il s'agissait d'autre chose. J'ai vu qu'en tant que Juif, j'étais interdit de manifestation contre la guerre. J'étais pas souhaité. Et quelque part, on nous a volé notre débat. On nous a interdit, là, dans la rue, d'être des Français comme les autres. Mais qui vous a interdit de manifester contre la guerre ? Dans les cortèges. Vous savez, moi, j'ai un copain, il s'appelle Noam. Noam Lévy, il s'est pris un coup de barre de fer. Il traversait ça. Il y a un cortège qui s'est formé autour de lui. On lui a dit, c'est un Juif, c'est un Juif. Et il s'est fait tabâter. Je trouve ça étonnant parce que des gens de religions différentes et d'ethnies différentes sont venus manifester contre cette guerre, contre cette guerre, heureusement. C'est surtout les Français qui ont manifesté contre cette guerre. Et les Français, c'est pas que les musulmans, que... Mais vous savez, quand on est Juif, malheureusement, dans ce truc-là, quand vous voyez les fameux drapeaux, l'étoile de David égale la croix gammée, quand on a vu tout ça dans des manifs anti-guerre, quand on a vu le progressisme aux bras quelque part de l'islamisme, il y avait quelque chose de très malsain dans ces cortèges. Et je peux vous dire qu'on en était physiquement interdits. Et c'est quand même dommage. Alors, on va terminer par quelques réflexions sur ce qui s'est passé dans cette émission. Par exemple, Gad Elmaleh. Vous en avez pensé quoi quand il est venu dans cette émission ? À un moment, il y a eu un pugilat entre le créateur de Mecca-Cola, Tofik Matlouti, et William Godnadel, qui est avocat, qui est vice-président de France-Israël. À un moment, ils se sont opposés. Et Gad Elmaleh n'a pas voulu défendre Israël. Ça lui a été amèrement reproché. Moi, j'ai entendu des radios communautaires juives le dimanche, le lendemain, où il a été extrêmement critiqué. Vous pensez que c'est normal, ça, qu'on l'oblige à prendre position ? S'il n'a pas envie de prendre position ? Moi, ce que j'ai lu de Gad Elmaleh, c'est qu'il regrettait de ne pas avoir pris position, qu'il s'est retrouvé un peu désarmé sur le plateau et voilà. Mais par contre, ce que j'ai entendu dans la communauté, parce que ça existait, sur Gad Elmaleh, oui, c'était très choquant. Moi, je n'aime pas, vous savez, les campagnes à Dominem. Oui, parce que lui, il vient ici pour vendre un film, s'il n'a pas envie de s'impliquer dans le débat. Mais je crois que surtout, à la base, enfin, et encore une fois, je reproduis les propos de Gad Elmaleh, il ne voulait pas entendre ce qu'il a entendu, il ne voulait pas assister à ça. Bon, maintenant, il y a assisté. Moi, c'est sûr, j'entends ce que Matt Cloutier a dit, ça ne m'aurait pas pu et je l'aurais dit. Mais bon, Gad Elmaleh, oui, c'est vrai qu'il a sa liberté d'artiste, c'est vrai que beaucoup de gens se sont sentis blessés. Vous savez, il y a quand même un sentiment d'inquiétude qui traverse les Juifs de France en ce moment et que quand il y a quelqu'un qui est issu de cette communauté, eh bien, on a envie qu'il porte une parole. Moi, je crois quand même qu'à la fin, chacun est libre de sa parole. Et bon, de toute façon, Gad Elmaleh, il regrette ça. Il regrette de ne pas avoir pris position. Mais en tout cas, il ne faut pas que les gens soient obligés. Par contre, c'est vrai, et puisqu'on en parle, ce qui a été dit sur ce plateau à ce moment-là était très grave. Oui. Et Matt Cloutier est quelqu'un de profondément haineux. Et le spectacle... Moi, je vous dis, j'étais très mal à l'aise en regardant l'émission. J'étais mal à l'aise parce que ça donnait cette espèce de combat de chien entre le Juif et l'Arabe. Mais attendez, le problème, c'est... Soit les gens se rencontrent ici, c'est un des derniers endroits à la télévision française où on peut discuter, il n'y en a plus. Donc, soit ils se rencontrent et ils discutent, soit on fait venir les Juifs, puis quand ils sont partis, on fait venir les musulmans. Ça va être très compliqué. Donc, à un moment, il faut bien que les gens puissent parler entre eux. C'est quand même ça. Je crois qu'il faut rendre... Je suis là ce soir, donc je vous remercie. Moi, mon but, en tout cas, de parler modestement, c'est de rendre la parole au modéré, pas de prendre les extrêmes. Mon but, c'est de rassembler les gens. Alors, Jacques Tarnero, dans ce bouquin, parle aussi de tout le monde en parle, qui, décidément, fait beaucoup parler. Il parle de l'altercation qu'il y a eu entre Besancenot, donc la Ligue communiste révolutionnaire, avec Kukerman, donc, qui est le patron du CRIF. Besancenot, oui, il s'est fait traiter d'antisémite, ça lui a mis les larmes aux yeux. Je ne vois pas en quoi c'est répréhensible, ça. Non, les larmes, oui, c'est quand même un leader politique. Les larmes, c'est un argument... C'est facile, ça plaît. Je n'aime pas utiliser les larmes. Je crois que ce n'est pas digne, surtout quand on est un leader politique. Moi, je crois qu'il avait raison, s'il n'est pas antisémite, de se sentir indigné. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, voilà, s'il n'est pas antisémite, il faut le croire, et s'il ne l'est pas, il faut qu'il fasse attention dans ses rangs et dans ce qui s'exprime à ses côtés, c'est tout. Et puis, voilà. Bien. Ce que je voulais rappeler simplement, moi, pour finir, c'est qu'ici, on reçoit des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des agnostiques, avant tout, d'ailleurs, des citoyens de la République française, parce qu'on est tous citoyens de la République française, quelle que soit notre religion, et que tout le monde en parle, ça veut dire aussi, tout le monde peut en parler. Donc, je continuerai à recevoir, ici, toutes sortes de gens, et je ne serai pas monocoleur. Difficile. Difficile, parler pas en tout court. En tous les cas, c'est très bien. Ça explique beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça s'appelle le sionisme expliqué à nos potes. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.